Jeudi 4 mai 2023, TF1 a révélé un extrait des Cross Battles qui ont lieu dans les prochains épisodes de la nouvelle saison de The Voice. On y découvre Big Flo armé d'un accessoire qu'il a demandé à la production. En tant que nouveaux éléments des coachs de The Voice, les rappeurs Big Flo et Oli tentent d'avancer dans l'aventure avec brio. S'ils se font mutuellement confiance pour guider les talents vers leur plus haut niveau, il est parfois bien difficile pour eux de choisir avec qui continuer l'aventure. Lors de la dernière salle de Battle, opposant des talents d'une même équipe, Big Flo et Oli ont notamment choisi de garder Fanchon, une candidate déjà connue pour son parcours dans The Voice King. Alors qu'ils se sont laissés guider par la voix de la jeune femme, les deux frères ont noté qu'un trait de son caractère a bien failli l'éjecter de la compétition. Ils ont estimé qu'elle était trop compétitrice, il ne faut pas que tu oublies de penser d'abord à la musique, à l'artistique, avant de penser à l'émission et jusqu'où tu iras. « On va quand même continuer avec toi, Fanchon », a ajouté le rappeur Toulousain. Une remarque que l'intéressé a trouvé injuste, c'est vrai que ça m'a un peu frustré. Et ça m'a attristé parce que pour moi, ce n'est pas le fait que je sois compétitrice, c'est que je me mets énormément de pression. « Je veux être fier de moi et la musique, c'est toute ma vie », a-t-elle détaillé dans les colonnes de nos confrères de téléloisirs. Pour les Cross Battles, opposant deux candidats d'équipe différente, BigFlo et Oli ont vu la pression monter encore d'un cran. Alors BigFlo a formulé une demande très surprenante auprès de la production, avoir des cartes à l'effigie des candidats, comme celle de la collection Pokémon, pour pouvoir choisir les meilleurs à envoyer en duel. J'ai demandé qu'ils me fassent un petit jeu de cartes avec mes talents. Ça me permet de mieux choisir. C'est pour visualiser et être dans le game, quoi ? Avouez, vous aimeriez bien avoir des petites cartes.